5ème Président assainir les parcelles incha'Allah nous a un de quoi quoi grand médine nous défarcons nous assainir ce nouveau cadre de vie d'être n'en côté niger d'un côté gana d'un côté gambi d'un côté mali il est l'identité inondation tiré ou yoyo ou à sénégalois pas celle laïwa ou je prends l'engagement de régler les problèmes d'assainissement et de d'inondation de parcelles à sénégalois loyer les chers les loyers les imposer logements et appartements et carré dans l'eau l'eau amène le tissu au programme l'eau amène peut-être nico incha'Allah d'être 100 mille logements d'affandau il me beugue moi en sénégalais une maison en sénégalais en toi bon c'est important sénégalais vous nez qui n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il n'est qu'il moui machin ambi l'ambi moui nape katbine moui baï katbine moui koumou mene donne d'affa am droit am logement am coeur nous voulons plus voir nos jeunes qui sont si brillants qui sont remplis de talent qui ont de la Créativité, quittez notre cher pays pour aller sombrer dans l'Atlantique. Moi, je dis aux jeunes Sénégalais, aux jeunes de déparcelle, ne partez pas. Restez ici, on va faire ce pays avec vous. On le fera pour vous. Vous allez contribuer à l'effort de construction, à l'effort de développement de notre chef Sénégal. 70% de notre jeunesse à moins de 35 ans. Moi, je rendrai à la jeunesse ce qui lui est dû. La jeunesse, nous allons mettre en place ce que nous avons appelé le Conseil supérieur de la jeunesse. Vous ferez partie des décideurs avec nous. Quand on arrivera au pouvoir, nous allons tout faire pour autonomiser une fois pour toutes. Je ne veux plus que l'autonomisation des femmes soit un slogan. Je ne l'accepte pas. On doit le faire. Nous pouvons le faire. Nous l'avons déjà fait et nous le ferons au Sénégal.